et bien bonjour tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur farming simulator 19 les gars nouvelle vidéo toujours sur le map walkfield farm que je vous ai présenté ce samedi les amis au programme de cette vidéo les amis découverte d'un petit bol mélangeur qu'on peut mettre sur un tracteur donc un mode plutôt sympathique et du très lourd avec un gros tracteur magnifique un magnifique mode qui est sorti fin de semaine dernière donc on va le tester ensemble les amis dans cette vidéo ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite juste après l'intro donc du coup les gars on se retrouve sur la map walkfield farm les amis pour cet épisode voilà du mardi je vous avais dit que normalement samedi dont je vous ai présenté la map ce samedi pour ceux qui n'auraient pas vu du coup je vous avais dit que je voulais pas trop revenir cette map là mais force est de constater que bon bah écoutez j'ai une petite idée de vidéo plutôt sympathique donc on va regarder ça sans plus attendre les amis je vais revenir aussi sur quelques j'ai dit quelques pas quelques bêtises je vous expliquais tout ça notamment au niveau des vaches les amis je vous expliquais un petit peu tout ça après je vous montrer tout ça tout ce que j'ai oublié de montrer tout simplement les amis donc là du coup je me suis mis en mode nouveau fermier sur la partie quand j'ai présenté la map j'étais en mode gérante ferme je crois donc on n'avait rien enfin aussi vous avez de l'argent mais je crois que vous n'avez rien et là de mode nouveau fermier vous avez que 100000 euros voilà j'ai rajouté de l'argent j'ai cheaté la partie mais et puis vous aviez déjà les bâtiments et là du coup il ya les vaches mais avant je ne savais pas donc face au mode sur le mode gérante ferme vous n'avez pas de vaches et pas les moutons et sur le mode nouveau fermier ben vous avez les vaches et tout donc du coup c'est pas mal on va s'occuper des vaches les amis qui est un mode bien sympathique donc là juste quand on démarre la partie du coup sur la partie nouveau fermier et ben on démarre d'ici donc regardez on est dans la petite maison voilà petite vue sur l'entrée de la ferme c'est plutôt sympa donc après ça commence bien j'ai pas pris la la bonne direction donc on va pouvoir sortir il ya tranquillement tranquillement mais sûrement voilà hop d'ici le petit salon tago pour ouvrir la porte normalement ici la porte d'entrée impeccable et on referme et voilà et là on est à l'extérieur les gars donc à la ferme voilà donc merci pour tous les retours sur la vidéo présentation de la map je vous invite à l'avoir si vous vous l'avez pas vu en fin de cette vidéo pourquoi pas ça peut vous intéresser donc merci pour tous les retours franchement c'était ultra ça fait ultra plaisir les amis pour tous les retours également sur toutes les séries les vidéos marchent bien en ce moment ça vous plaît donc un grand merci à vous je vous invite aussi à me suivre sur instagram où je mets pas mal de petites stories vos photos que vous m'envoyez sur instagram donc vous pouvez toujours m'envoyer vos petites photos de votre matos le matériel de vos parents tout ça n'hésitez pas à m'envoyer de vos fermes simplement m'envoyez moi tout ça par instagram j'ai mis en story voilà donc donc du coup voilà c'est toujours sympathique et ça fait ça et puis ça me fait plaisir en plus les amis donc voilà donc on est bientôt alors je sais pas alors je suis en vidéo on est encore pas encore à trente mille on doit on est on sera peut-être pas loin quand la vidéo quand cette vidéo là va sortir du coup c'est vrai que j'en parle pas je pense pas en parler en vidéo à chaque fois mais là du coup les trente mille sont éminents peut-être qu'on les aura dépassés donc si on les a dépassés un grand merci à vous si on les a pas encore dépassés parce que ça va pas tarder mais ça va se faire de toute façon donc un grand merci à vous aussi pour le retour sur le roleplay qui va revenir assez vite les amis vous inquiétez pas pour ça beaucoup beaucoup me demandez oui j'avais fait c'est quand le deuxième épisode machin avec nous mais vous inquiétez pas ça va arriver on va laisser faut laisser un peu le temps aussi au premier épisode de voilà que le tout le monde voit un peu le premier épisode et le deuxième arrivé très très vite les amis donc vous avez vu un petit jeune d'air qui est sorti en mode je pense à vous le mettre sur mon site internet qui est sorti il n'y a pas très longtemps celui-ci est sorti alors moi je l'avais pas vu avant mais il est ressorti sur une deuxième version du mille série 8000 je viens de dire vraiment un mode membre magnifique mais on l'utilisera après je pense parce que l'activité qu'on va faire déjà pour commencer je sais pas vous montrer tout de suite on verra après on verra après et du coup on va faire un petit peu de 20 du moins regardez les vaches regardez ce que j'avais dit comme connerie ce qu'on n'avait pas les triggers pour acheter les pages donc on va utiliser cette machine là le la petite mélangeuse qu'on met sur un godet c'est minimix je crois la marque donc du coup du coup voilà c'est un petit un petit godet mélangeur en fait vous avez deux rotors à l'intérieur voyez deux petits rotors et tout donc alors c'est un peu galère à utiliser donc vous verrez ça on va tester ça ensemble les amis je vous montre avec qu'on va utiliser j'ai pris la petite fourche quick devant qui est dispo sur mon site internet et fourche trima et quick je crois c'est le même pack voilà si je suis pas de bêtises j'ai repris le petit newland t6 que voilà ça vous a fait plaisir qu'on utilise des petits newland donc du coup on va continuer avec le t6 qui ira plutôt pas mal et les gars donc là j'ai acheté ouais les vaches les achetés je crois que j'avais pris de d'accord je crois que j'avais pris des vaches différentes mais non ok donc là les amis c'est ici le trigger pardon désolé le trigger ici voilà on a le trigger maintenant pour acheter des vaches fait en mode nouveau fermier apparemment et nouveau mode gérant de fer mais je sais pas du coup j'ai pas pensé de regarder comment ça comment ça fonctionnait mais j'avais pas le trigger pour acheter des vaches tout ça et donc du coup les gars le la location va se mettre ici normalement il faut qu'on fasse une ration équilibrée et vous allez voir que les gars ça peut être facile avec le petit gonnet minuit que je vais vous montrer ça dans le shop les amis alors par contre je l'ai pas trouvée parce que je l'ai pas vu dans la catégorie animaux attendez voir j'ai peut-être une connerie mais il me semblait pas l'avoir vu j'ai dû rechercher non il n'y est pas il n'y est pas j'ai dû rechercher dans la marque ici vous avez la marque minimix je vous la mettrai sur mon site internet cette petite machine les amis donc c'est celle-ci minimix 2000 donc il fait que 2000 litres de contenance après ce qui paraît normal c'est sur un chargeur dont ça va pas faire 16 millilitres ça paraît logique donc voilà 2300 litres précisément donc du coup si vous mettez une botte les bottes de paille elles font enfin les bottes elles font 4000 litres donc du coup c'est un peu galère il faut je pense qu'il faut mettre ça un petit peu en vrac en fait simplement voilà pour être au plus près de la ration parce qu'il faut vraiment faire une ration équilibrée ce qui est bien c'est que vous pouvez choisir toutes les couleurs sur la couleur ici bon je vais pas vous montrer mais la couleur ici vous pouvez prendre toutes les couleurs voyez ici pareil toutes les couleurs soit sur le truc c'est ça je vais vous montrer en fait c'est un godet permet de prendre l'ensilage avec mais on va regarder ça après on va tester ça ensemble c'est plutôt sympa et vous pouvez prendre avec deux versions des griffes pour couper l'ensilage en fait soit vous prenez avec un double double de dents en fait soit avec moins de dents enfin bref c'est pas ouf c'est pas non plus exceptionnel mais c'est plutôt pas mal quand même on va pas se le cacher ça change un petit peu des machines comme ça des qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus donc là ce qu'on va faire les gars ce qu'on va juste sauter la barrière déjà et on va juste s'empresser d'aller alors je vais vous montrer comment on va faire la ration de moi si j'arrive à la faire par contre ce truc c'est quand même assez lourd c'est quand même assez balèze le truc donc j'ai mis une petite masse à l'arrière qui dispo elle je crois sur le mode up c'est ce pack de masse avec le petit triangle rouge et tout là vous pouvez vous rajouter des masses derrière c'est plutôt pas mal fait donc ça c'est dispo je crois sur le mode up bonsoir à faire les gars c'est que on va déjà les remplir de paille et de foin la machine déjà pour commencer ce sera déjà pas mal de faire ça et après je vous montrerai comment je vous montrerai déjà avant là ça se trouve je vais peut-être faire une connerie en faisant ça en fait ce qu'il faut pour prendre l'ensilage en fait vous avez juste incliné comme ça voyez en plus vous avez des roulettes dessous je pense vous voyez vous avez un rouleau un rouleau ici c'est pas des roulettes c'est un rouleau qui permet de donc de faire rouler la machine après vous ouvrez avec le clic que les doubles clics de la souris vous a juste abaissé comme ça et hop et après vous avancez dans le temps en fait comme ça attaque et paf et pas après vous relever c'est comme un godet en fait un je pense de ce que j'ai compris on va laisser on va laisser ouvert voilà on va laisser ouvert comme ça je vous montrer ça les gars donc là ce qu'on va faire c'est que j'ai mis alors vous avez même regardé vous avez devant le petit les petits numéros 00 ça permet d'avoir la contenance donc ça c'est pas mal mais alors soit à faire les gars parce que il faut vraiment être je pense à utiliser des trucs en marque mais là j'ai mis le silo question que ce soit plus facile c'est juste pour montrer la machine mais pour l'aigle oui en fait avec cette avec ce silo là qui dispose sur le site internet aussi pour choisir ce que vous voulez en un truc parce que mais sur ce que la machine prend donc à ce soit ici la paille le fourrage l'ensilage le foin ou une ration totale mélangée directement vous pouvez tout prendre avec ce silo enfin normalement vous pouvez tout prendre suivant à part si vous avez une comme là vous n'allez pas prendre du fumier par exemple c'est pas logique mais vous pouvez prendre le fumier vous pouvez tout tout prendre les amis avec ça donc c'est plutôt pas mal donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà démarrer alors j'espère faire une ration équilibrée au revoir on va voir on va juste mettre cette paille donc il n'est pas plus 30% je pense que c'est pas mal voyez qu'il y a la paille attendez on va mettre en route aussi voilà donc là vous avez le petit rotor qui tourne et puis vous avez deux côtés de déchargement aussi sur la machine bien sûr donc c'est plutôt pas mal après donc il nous faut avec la touche air bien sûr pour remplir il nous faut du foin alors hop tac et on va remettre comme ça comme ça et après on va prendre un relance silage on peut le prendre ici ou on va tenter parce que je l'ai fait en fait j'ai fait un petit tas là bas pour montrer ah oui là vous pouvez d'accord ok 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 donc là on va juste faire demi tour donc j'ai fait un petit tas j'espère que ça va marcher que ça va pas me vider le le truc par terre parce qu'il faudra vraiment l'incliner donc là vous voyez qu'on a 1286 litres donc c'est vraiment précis oula d'accord ça ok ok je vais tout casse putain mais il y a des boss les pardon donc là on est à 1286 litres donc c'est vraiment c'est une machine qui est vraiment bien faite donc elle est plutôt sympa j'ai trouvé sur king's mode le site d'énergie et du coup je vous la mettrai aussi sur mon site internet bien sûr les amis si vous la voulez je l'ai pas trouvé sur games mode mais bon voilà donc là j'ai fait un petit annonci là je vais pas vous montrer c'est pas non plus un tas ouf c'est pas un silo non plus donc là normalement si vous ce qu'il faudrait faire c'est ça ok donc là il y aurait juste à lever ça là normalement les gars attendez voir bon enfin je dis ça mais ça se trouve ça va pas marcher et si je fais ça ah si ça prend ok bah ça a pris un petit peu on va faire comme ça ah ouais et là on a une ration qui est équilibrée en plus ouais par bon c'est un peu la guerre ferait un vrai silo quoi mais ça fonctionne ça fonctionne les gars donc là on est pas à 100% mais on a quand même une ration totale mélangée équilibrée une ration totale oui équilibrée par contre c'est que c'est lourd en fait c'est que la masse est pas assez lourde derrière c'est que ça le fait le gars ça le fait ça le fait trimmer un petit peu là mais bon c'est pas mal en plus la couleur de la fourche vous avez pas mal de détails aussi sur la tous les flexibles hydrauliques non c'est très propre vous avez même le petit logo à gravis ici vous voyez la contenance ici on est à 2175 litre donc c'est plutôt pas mal c'est un mode qui est vraiment ultra bien fait donc pour les petites fermes tout ça c'est plutôt pas mal même si c'est un petit peu galère vous direz qu'il ne faut pas être pressé quoi et c'est un peu galère je pense à bien équilibrer on peut pas mettre de bottes directement enfin du moins je ne pense pas après moi si j'ai une connerie si on peut le faire mais ça paraît logique d'avoir une machine de 2000 litres si vous mettez une botte de paille qu'on fait déjà 4000 vous êtes déjà au double de ce qu'il faut mettre donc c'est un peu là il y a à jouer que j'ai des bêtes un petit peu partout là ça y est d'accord ok bon bref c'est pas grave donc vous pouvez bien changer je fais ça côté de déchargement donc là vous pouvez mettre la ration ici donc on va se mettre par ici on va voir la petite trappe qui va s'ouvrir et hop ça va vider bon ça va aller assez vite du coup mais ça se fait bien ça se fait bien regardez euh voilà donc une ration totale mélangée donc on a bien nos 2000 litres donc c'est plutôt pas mal ce qu'on va faire c'est peut-être en mettre une petite deuxième et après les gars on va aller commencer un petit peu de labourer parce que j'avais envie de faire un petit peu de labourer c'est vrai que j'en ai pas fait énormément et tester un petit peu ce 8000 là de chez Jaune d'Air on va voir un petit peu ce que ça dit et ça devrait être pas mal donc au pire on va laisser tourner c'est pas grave donc on va faire une petite ration vite fait comme ça si on utilise un petit peu la machine et utiliser un petit peu ce petit T6 qui est fort sympathique c'est vrai qu'il est sympa ce petit T oh bah là il y avait mais Jérémy mais tu mais oui tu regardes pas devant toi mais il y a un poteau bon là en général je pense que le poteau serait plié c'est un poteau en bois là mais oh là là c'est la galère c'est la galère il y a des fois je regarde pas c'est vrai qu'il y a des bosses à l'entrée de la ferme donc là on a dit 30% de paille enfin si j'arrive à ah voilà ok on a dit 30% de paille on est à 30% hop 31 bon c'est pas grave on va mettre du foin hop là oula j'ai peur d'avoir mis peut-être un peu trop de mais là on s'y la je vais le faire comme ça ah bah non la ration est équilibrée impeccable donc avec ce silo c'est pas mal franchement vous pouvez tout prendre avec ça c'est fort sympathique et moi ça va être bien des fois pour préparer mes séries tout ça ça me permet de gagner du temps attention la bosse là ah oui ah mais il y a quand même deux belles bosses là ah mais c'est sympa on va des belles bosses pardon j'arrive pas à parler ce soir on n'arrive pas à parler par contre ça on va y enlever ça fait un peu un peu chier comme on dit hop alors on va se mettre ici on va décharger bon après on va pas leur donner à boire ni les paillis c'est vraiment juste pour tester un petit peu cette machine là c'est tout ah si ça commence à sortir ouais donc moi je croyais que c'était un bug de la map pardon au début mais non il faut bien se mettre en mode comme c'est moi ou elle est sale la vache les vaches sont sales maintenant j'ai jamais fait attention j'ai jamais fait attention que les vaches se salissaient comme ça bah alors là les gars alors là les gars je viens d'en apprendre une j'ai jamais fait attention alors est-ce que ça vient de la map peut-être c'est possible on va voir que ça vient peut-être du mapeur qui a fait ça donc le mapeur c'est Oxygen David qui a fait cette map là alors je pense que c'est lui qui a converti la map je pense pas que ce soit une map enfin que la map a été convertie sans son accord du moins je ne pense pas après j'ai pas eu d'écho là dessus mais je ne pense pas donc voilà un petit peu les amis pour ce mini mix que vous trouverez bien sûr sur mon site internet comme le T6 je crois je sais plus il y a toujours le volant qui bug comme le T6 comme le chargeur normalement tout est dispo sur mon site internet donc on va faire une question on va commencer de labourer avec le petit 8000 on va labourer le champ attendez voir c'était le champ j'avais dit le champ numéro alors par contre alors c'est bien ces PDA je trouve ça franchement je trouve ça vraiment super mais on ne voit pas trop des fois bon alors même si là c'est bien tracé mais là des fois on a du mal un petit peu à voir la démarcation des champs ou les routes tout ça mais bon après c'est qu'un détail moi je préfère les PDA qui sont faits entièrement en dessin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais là bon après ça reste quand même assez clair il n'y a pas de soucis là dessus donc là il faut qu'on prenne à droite ok donc on va monter dans le 8000 qui est juste magnifique les gars franchement alors est-ce que je peux est-ce qu'on peut ouvrir la porte ou quoi non on ne peut pas je trouve ouvrir la porte mais ce 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 tracteur est magnifique les gars il est juste magnifique alors attendez voir est-ce que je peux ouvrir la porte ah oui c'est ça on peut ouvrir la porte bien sûr ah oui c'est un peu là c'est juste là il n'y a pas il n'y a pas de toit non en fait c'est la charule ok 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 mais on peut ouvrir la porte c'est un peu comme le 7000 que j'ai mis d'ailleurs sur le roleplay je crois que c'est le même enfin le même modeur parce que c'est exactement les mêmes logos vous avez le petit logo jeune terre là sur la calandre enfin sur le capot pardon le petit cerf là plutôt joli et je crois que c'est le même mappeur on ne peut pas dire de connerie mais ça y ressemble fortement hop donc là on va élaborer donc le champ est quand même assez gros donc du coup on va continuer enfin du moins on va commencer de élaborer alors dites moi pour ce jeudi les gars si vous voulez qu'on qu'on continue attendez si c'est par là oh putain alors là les routes sont sont assez étroites je passe par là mais je sais pas si de toute façon je n'ai pas bien le choix mais là en plus on voit rien avec l'ombre c'est formidable dites moi les gars si vous voulez qu'on continue cette map là pour ce jeudi si vous avez envie alors attendez je crois que c'est plus haut et ça grimpe là les gars ça monte ça fait pas semblant ça fait pas semblant hop on met ça peut être un peu plus clair mais bref j'ai bien envie de continuer cette map là au final faire une petite activité dites moi ce que vous avez envie de voir alors pendant j'avais envie de faire de l'ensilage d'herbe mais alors je sais pas si le follow me est pas bugué je me rappelle plus s'il est bugué ou pas le follow me au pire s'il est pas bugué on peut essayer de faire de l'ensilage d'herbe même si je suis tout seul même si c'est plus sympa en multi bien sûr hop je l'avais acheté mais pourquoi pas en solo avec le follow me ça se fait moi je l'ai déjà fait alors attendez voir on va essayer de la bourrer donc là il faudrait que je déplie alors bien sûr elle se déplie pas du bon côté bon la terre est déjà travaillée mais c'est pas grave on va la bourrer par dessus c'est pas bien gênant j'ai l'impression que la texture est pas la même que sur les maps de base ou quoi j'ai l'impression qu'elle a un peu qu'elle était un peu changée cette texture là alors là on est pas mal on est pas mal il y a un bruit je sais pas ce que c'est c'est dans le tracteur enfin bref donc là ça va être le côté le plus droit on va attaquer par ici voilà là les gars il y a un bruit je sais pas ce que ah mais c'est peut-être le moulin ah mais c'est le moulin à côté qui fait du bruit là d'accord ok 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 oh la texture oh je suis fan de la texture du labour les gars ouais ça a été changé ça ah ouais c'est quand même plus stylé y'a pas à dire je sais pas ce que vous en pensez les gars mais je trouve que les textures ah ouais c'est beaucoup plus joli je trouve ah ouais non c'est très très propre oui je crois qu'on peut changer en fait le ouais voilà on peut changer en fait la largeur de travail voilà ok ouais c'était ça je regarde même pas où je vais c'était la largeur de travail qu'on pouvait changer ouais suivant de voilà comme ça je trouve qu'on est au plus large là c'est pas mal comme ça bon je peux vous dire que le 8000 là ça l'occupe mine de rien bon il y a combien 5, 8 corps mais bon 8 tirs il est costaud hop on va fermer la porte tac mais le champ en plus c'est vrai que je dis ouais c'est le plus droit mais bon il est pas forcément il est pas forcément droit mais bon c'est pas grave ça va le faire puis il fait un bruit il fait un bruit on l'écoute pas trop regardez le bruit qu'il fait les gars franchement il fait un bruit magnifique ce tracteur c'est vraiment des très beaux mods alors je sais pas quel est le modder qui a fait ça le nom du modder mais ils ont plusieurs mods comme ça de ce style dans les jeunes derrière leur actif et franchement c'est des mods magnifiques il n'y a pas à dire il n'y a pas à dire les gars c'est vraiment des mods de qualité on va lever ici tac on va tourner la charrue donc là est-ce qu'on va pouvoir tourner comme ça voilà ils se remettent dans l'arrêt on rebaisse et on est reparti les gars ah ouais le bruit qu'il fait ah il est magnifique je sais pas si vous l'entendez bien les gars mais le bruit du tracteur est juste magnifique je vous le mettrai sur mon site parce que je pense qu'il va plaire à pas mal d'entre vous il n'y a pas à dire ah ouais ah ouais ah ouais donc beaucoup m'a aussi demandé enfin j'ai eu quelques messages est-ce que je vais faire quelque chose pour les 30 000 abonnés alors les 30 000 bien sûr c'est un cap c'est un cap les gars faire quelque chose j'en sais rien honnêtement j'ai pas pensé bon le roleplay c'était un peu aussi le sortir à ce moment là c'était un peu pour les voilà un petit cadeau pour les 30 000 enfin un petit cadeau pour les 30 000 abonnés aussi voilà faire une belle série ça marquait un petit peu le coup aussi je sais pas franchement j'en sais rien les gars si je fais quelque chose ou pas mais j'aimerais bien quand même ouais pourquoi pas un petit un petit vlog ou un petit enfin j'en sais rien une petite vidéo IRL ou je sais pas je sais pas je sais pas c'est un truc à réfléchir en tout cas mais j'essaie de regarder ça ça va peut-être pas arriver pour les 30 000 à 30 000 10 abonnés par exemple enfin vous voyez ce que je veux dire ça mettra peut-être un peu de temps à arriver mais je ferais peut-être un petit truc quand même voilà je vais essayer de faire un peu plus de enfin d'essayer de reprendre les lives de temps en temps je dis bien de temps en temps mais bon c'est vrai que les lives vous savez avec Farming ça sature au niveau des des plages horaires aussi donc je vais pas faire des lives quand les autres en font déjà parce que bon ça m'embête un peu de faire ça quand les autres en font aussi et question aussi qu'il y a un maximum de gens qui regardent mon live aussi donc pourquoi pas le dimanche après-midi parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui live le dimanche après-midi ou alors là par contre là ça touche là c'est totalement pourquoi pas en faire le le vendredi après-midi le dimanche après-midi pardon ça pourrait être sympathique ça pourrait être sympathique de faire ça à voir à tester dites-moi aux commentaires sous les bancs je pense que vous voulez des lives ça vous botte bien je pense c'est un truc qui vous plaît donc pourquoi pas pourquoi pas à faire et franchement labourer les gars c'est vraiment que j'ai pas labourer aussi sur Farming franchement parce que après sur la série no shit on doit labourer mais on labour avec l'un des compacteurs qui fait office de charrue en fait qui fait le même travail qu'une charrue qui est plus large donc qui permet de gagner du temps mais c'est vrai que du coup je labour plus avec des charrues c'est vrai que c'est vraiment que j'ai pas labourer et ben ouais ça manque aussi parce que c'est vrai que c'est pas mal c'est des activités que je faisais plus et ça fait plaisir un petit peu d'en faire mais écoutez les amis je pense qu'on va pas faire plus long pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas un grand merci pour vous si on est bientôt 30 000 abonnés un grand merci à vous si on... peut-être qu'on voyait dans pas longtemps donc un grand merci à vous ça fait ultra plaisir n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos allez ciao et no other eyes ciao 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 ciao